Bonjour et bienvenue au Rencontre Salesforce. Au travers d'une série de rendez-vous, nous allons vous faire découvrir des histoires d'entreprises qui ont transformé leur métier à l'heure du digital. Pour ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de cas par cas. Gérer les équipes au quotidien, gérer les contrats commerciaux et gérer la satisfaction client, telle est l'ambition des équipes au quotidien de cas par cas. Cap par cas est le spécialiste de la vente à domicile de volets, portes et fenêtres sur mesure. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui a une belle histoire en France, c'est plus de 100 magasins, 20 centres techniques et un centre de relations clients centré sur la satisfaction de ses clients. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir François Bans, aujourd'hui chez Salesforce, qui est directeur digital et marketing opérationnel de Cap par cas. C'est ça. François, est-ce que tu peux nous en dire plus dans la problématique des équipes terrain aujourd'hui chez Cap par cas ? Nous intervenons exclusivement à domicile. Et tous nos techniciens qui sont partout en France, du coup, sont mobiles et vont chez nos clients. Leur bureau, c'est leur véhicule et leur environnement de travail, c'est nos clients. Donc il faut leur mettre à disposition une application qui leur permet d'avoir accès à toutes les informations de nos clients en temps réel et le plus facilement possible. Pourquoi temps réel ? Parce qu'il y a un besoin de rapidité pour servir vos clients ? Ah oui, c'est essentiel en fait. On a besoin de partager l'information entre notre service client qui est en relation directe avec nos clients, nos centres techniques qui gèrent l'ensemble de nos techniciens et nos techniciens, du coup, qui sont chez nos clients. Et oui, parce que j'imagine que produire des fenêtres sur mesure, c'est quand même compliqué. Oui, c'est un enjeu aujourd'hui et c'est encore un chantier qui est axé anxiogène pour nos clients. Donc on a besoin de les rassurer et pour les rassurer, il faut qu'on leur donne la bonne date, au bon moment, c'est-à-dire qu'on soit certain d'avoir eu le temps de fabriquer nos produits. Et pour ça, il faut optimiser toutes nos interventions terrain et je crois que vous nous aidez bien sur le sujet. D'accord, ça veut dire que chaque agent, chaque technicien de Cap par cas aujourd'hui est capable de vite accéder à l'information, la partager, pouvoir informer le client en temps réel et ça, ça change la relation avec votre client. Déjà, tous les matins, le technicien a sa feuille de route directement sur portable qui peut en plus se connecter avec son GPS. Donc en plus, il va fiabiliser la route qu'il va prendre et il va fiabiliser l'heure à laquelle il va réellement intervenir chez le client. Et comme c'est accessible directement sur l'application, il peut lui envoyer un message ou l'appeler très facilement sans aller chercher dans un dossier papier parce que chez nous, maintenant, c'est plus de papier. Concrètement, quels sont les axes de performance que vous avez constaté, les bénéfices pour vos agents ? Alors déjà, on va plus vite à intervenir. Donc forcément, on installe plus rapidement et forcément, nos clients sont plus satisfaits puisqu'on met entre 6 à 8 semaines pour les poser. Donc on va plus vite et donc ils ont leurs produits plus rapidement et ils sont plus satisfaits. Et puis, il y a un sujet d'image, un sujet de modernité à travers l'application. On montre notre expertise aussi à travers cela. Donc on a vu que la mobilité et que le partage d'informations dans l'entreprise était clé pour vous. Quelles sont les prochaines étapes en termes d'innovation, en termes de transformation digitale que vous accompagnez ? Quand on parle de proximité, quand on parle d'innovation de produits, de services et de services clients, forcément, on regarde toute la partie intelligence artificielle, la voix, peut-être aussi les chatbots. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à discuter ensemble. Ce sera avec très grand plaisir. Merci François. Merci Guillaume. Pour ce retour d'expérience. Merci d'avoir suivi ce premier épisode des Rencontres Salesforce. Nous vous donnons très vite rendez-vous pour de nouvelles rencontres. A bientôt. Merci. Merci.